C'est vraiment dans le cadre… Désolé, je vais me débrancher. Voilà. Et donc, je voulais me placer essentiellement dans la méthodologie de la recherche scientifique. Il s'agit donc bien de recherche empirique et je sais s'il y a une variété de formes de recherche empirique. Mais comme la dia suivante le montre et qui va être partagée, la recherche empirique se caractérise en tout cas par un certain nombre de choses essentielles, à savoir un problème qui est posé au point de départ, je pense que vous connaissez ça, des hypothèses qui peuvent être soit explicites, soit implicites. Il y a toujours de toute façon des hypothèses, souvent implicites, et souvent le chercheur a d'ailleurs intérêt à préciser quelles sont ces hypothèses implicites. Un corpus de données qui peuvent être soit fermées ou ouvertes, souvent d'ailleurs les deux, avec des corpus qui peuvent prendre des formes très diverses, depuis simplement des observations qui sont menées, des entretiens, des questionnaires plus ou moins fermés ou plus ou moins ouverts selon le cas, et où il est important de préciser quelle est l'unité d'observation. Parfois il peut y avoir plusieurs unités d'observation, mais ces unités d'observation sont alors en quelque sorte hiérarchisées les unes à l'intérieur des autres. Des traitements qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs, qui peuvent être simplement descriptifs, qui peuvent être explicatifs, qui peuvent être compréhensifs. L'explication est souvent le fait de dispositifs expérimentaux quand c'est possible, mais c'est très rare en sciences de l'éducation, ou des dispositifs quasi expérimentaux ou des dispositifs temporels. Ils sont le plus souvent compréhensifs, c'est-à-dire où on articule des données pour essayer de leur donner du sens. Et il y a évidemment des processus de validation, parfois un peu trop oubliés par certains chercheurs, et des inférences qui elles-mêmes peuvent revertir différentes formes, comme des informations, comme par exemple des modèles explicatifs, comme l'apparition de nouveaux concepts par exemple, et des types d'inférences qui peuvent être de valeurs et de validités et de degrés de généralisabilité différents. Alors je voudrais l'illustrer à partir d'un schéma, parce que je voudrais peut-être distinguer dans le domaine de l'évaluation, je voudrais distinguer d'abord les fonctions de l'évaluation et d'autre part les démarches. Et je vais le faire à travers trois tableaux, parce qu'il s'agit de savoir si on est bien dans le cadre d'une évaluation interne, au sein par exemple d'un processus d'apprentissage ou de formation qui se réalise au sein d'une classe, ou au sein par exemple d'un module de formation universitaire, ou s'il s'agit plutôt d'une évaluation qui porte sur des aspects institutionnels, comme par exemple l'évaluation d'un établissement ou d'éléments d'un établissement, ou encore d'évaluations qui sont plus largement externes, comme il en existe maintenant de plus en plus à travers les initiatives de l'OCDE, de PISA, de TIMSS et de bien d'autres évaluations. Alors ce premier tableau se situe dans le cadre d'un processus d'apprentissage ou de formation interne à une classe ou interne à un module de formation. Et là, je pense que c'est important peut-être d'avoir une idée de la fonction de l'évaluation, parfois il peut y en avoir plusieurs qui s'articulent les unes aux autres, en sachant cependant qu'il y a toujours une fonction prioritaire, comme j'ai essayé de le démontrer dans une publication qui est encore fortement citée, dans la rue française de linguistique appliquée. Et donc je pense que c'est important de distinguer les trois fonctions prioritaires dans un processus d'apprentissage ou de formation. Soit la fonction est simplement d'orientation, elle vise à préparer une nouvelle action. Ici, dans le cadre d'une évaluation interne, c'est une nouvelle action au sein de la classe ou au sein d'un module de formation universitaire par exemple, ou une fonction de régulation, ce que l'ANME a beaucoup développé. Je pense que l'ANME a été parmi les associations, la première a beaucoup travaillé toute la problématique de la régulation qui consiste à améliorer une action d'enseignement, une action d'apprentissage, une action de formation en cours, ou alors une fonction de certification, c'est-à-dire de certifier institutionnellement le résultat d'une formation. Et ce qui a été beaucoup, beaucoup oublié, et même l'objet de très nombreuses confusions, c'est que beaucoup de chercheurs, y compris de l'ANME d'ailleurs, et c'était reconnu par certains d'entre eux, ont souvent assimilé fonction et démarche. Chacune de ces trois fonctions, d'orientation, de régulation, de certification, elles peuvent faire l'objet d'une démarche, soit somatique, qui consiste essentiellement à mettre une note, ou en tout cas à mesurer, à faire une mesure. Soit elles peuvent être simplement descriptives, il s'agit d'identifier et d'écrire des informations pertinentes pour remplir la fonction, soit d'orientation, soit de régulation, soit de certification, ou encore de ce que personnellement j'ai appelé avec d'autres chercheurs herménotiques, c'est-à-dire de donner du sens. D'autres chercheurs ont appelé ça clinique, mais je pense que le sens donné à herménotiques ou cliniques est le même, c'est vraiment de donner du sens aux informations qui sont recueillies. Alors, très brièvement, pour illustrer mes propos, c'est bien de dire que chacune des fonctions peut être accomplie à travers une de ces démarches, parfois plusieurs. Alors, dans le tableau suivant, je suis ici dans le cadre d'une évaluation interne, mais élargi à l'enseignement, il y a l'institution, proprement dit, on va évaluer une institution, on va évaluer un enseignement dans sa totalité, en tout cas plus largement que l'enseignement donné par un seul enseignant. Et là encore, on voit qu'il y a trois fonctions d'orientation possibles, par exemple, la fonction d'orientation peut porter sur des objets différents, avec de nouveau les trois types de démarches. Je n'ai pas pu faire un tableau ici à trois dimensions, mais j'aurais pu le faire. Les objets peuvent être les acquis des étudiants, par exemple, dans la fonction d'orientation, il s'agit de prendre la décision, d'une décision concernant les nouveaux apprentissages à mettre en œuvre chez l'étudiant. Et donc, c'est important d'évaluer vraiment les préacquis et les prérequis de cet enseignement. Dans le cadre de la régulation, on va prendre les décisions qui peuvent concerner soit les comportements des étudiants, par exemple, ou les comportements de l'enseignant, ou les interactions entre les étudiants et l'enseignant pour améliorer l'apprentissage en cours. Et au niveau de la certification, on va essayer de tenter de valider les acquis des différents étudiants, mais en sachant que cette validation des acquis a une portée institutionnelle. Et donc, elle est importante au niveau de l'institution, et notamment, elle est importante éventuellement pour la certification, pour la diplomation, ou pour d'autres tâches telles que, par exemple, les réorientations ou les orientations dans le cadre d'un parcours. Elle peut porter sur l'enseignement, et Dieu sait si maintenant, c'est important. Je pense que dans mon université data, je pense que ça fait sans doute plus de 40 ans maintenant que les enseignements à l'université sont évalués par les étudiants, pas seulement par les étudiants, mais également par les étudiants, par les pairs et également aussi, à travers différentes procédures. Et donc, si on évalue l'enseignement, on peut évaluer l'enseignement pour prendre des décisions, pour réorienter un peu l'enseignement, par exemple, pour les modifications apportées lors du semestre ou l'année suivante à l'enseignement. On peut aussi évaluer l'enseignement, surtout si, par exemple, l'évaluation par exemple par les étudiants est faite pas trop longtemps après le début du cours pour améliorer l'enseignement en cours. On peut aussi éventuellement même tirer profit de l'évaluation des enseignements, par exemple par les étudiants, comme c'est le cas dans mon université, en tenant compte des résultats de l'évaluation des étudiants, mais pas seulement évidemment, pour éventuellement accorder des promotions ou par exemple aussi des nominations définitives, parfois pour prendre des décisions, de dire, ah, mais cet enseignement-là, cet enseignant-là, par exemple, il semble que les évaluations diverses qui sont faites par les étudiants et par des évaluations externes montrent que ça ne convient pas très bien pour les étudiants de premier cycle, mais ça convient par exemple très bien pour les étudiants de deuxième ou de troisième cycle. Ce sont des décisions qui ont été prises, par exemple, dans mon université, où on peut évaluer l'institution plus globalement, par exemple, pour concevoir le projet d'avenir de l'institution. Et peut-être qu'en fin d'exposé, je voudrais intervenir un peu sur cet aspect-là, si le temps me le permet. D'ailleurs, en 2024, je pense que ce sera sans doute en décembre 2024, la Revue internationale d'éducation de Sèvres, dont je suis le rédacteur en chef, organise son quatrième colloque international où nous allons inviter des experts identifiés par nos soins dans toutes les régions du monde pour essayer de répondre à la question de l'incertitude fondamentale qui caractérise notre monde actuel, qui va caractériser de plus en plus le monde futur, l'incertitude amenée par l'accélération notamment des technologies, par les conflits divers, etc. Et c'est important effectivement de se pencher sur la question comment former nos étudiants et quel est le rôle de l'université pour faire face à cette incertitude-là. Évidemment, on peut aussi faire porter les évaluations d'une institution simplement pour améliorer le fonctionnement en cours de l'institution et de plus en plus d'institutions et de plus en plus d'institutions cherchent à avoir une certification internationale à travers des modes de validation de la qualité comme vous le savez. Il y a une recherche de plus en plus grande des institutions, surtout les universités à vocation internationale, pour se faire reconnaître une certification d'une grande qualité. Troisième tableau pour illustrer cela, c'est que de plus en plus, on assiste à des évaluations externes portant soit sur les acquis, par exemple, le PISA évalue les acquis, le TIMSS évalue les acquis, soit sur l'enseignement, par exemple, le CDE, et notamment à travers les questionnaires PISA aussi, il y a une évaluation de l'enseignement qui est faite, ou éventuellement pour évaluer encore aussi simplement une institution, les institutions. Et là, de nouveau, on assiste aux trois types de fonctions possibles et aux trois types de démarches qui peuvent être sommatives, descriptives ou herménotiques. Par exemple, il est clair que des enquêtes internationales telles que PISA, par exemple, qui font le bilan des performances des pays à travers notamment une note et un classement, est susceptible d'amener les pays en question à prendre des décisions pour améliorer leur système éducatif. Je pense que l'Allemagne, par exemple, a été une des premières à vraiment transformer, malgré que c'est un pays fédéral, à faire de gros efforts pour améliorer, par exemple, la qualité des systèmes éducatifs sur la base du bilan des performances de son pays comparativement à d'autres pays. qui, en France, on assiste, par exemple, à une flopée d'évaluations de classements, par exemple, le classement des lycées français, le classement des grandes institutions de commerce international, etc. Mais évidemment, ce qui est plus intéressant, ce sont les enquêtes internationales, souvent d'ailleurs beaucoup plus descriptives, elles ne sont pas sommatives, elles sont plus descriptives, parfois herménotiques, qui consistent à essayer d'analyser les éléments à la fois à travers les acquis des étudiants, les modalités d'études que les étudiants mettent en place, le temps qu'ils consacrent aux études, les comportements des enseignants dans une institution et bien d'autres choses encore. Les fameux questionnaires de pizza, par exemple, sont extrêmement intéressants pour faire une évaluation de régulation et améliorer les actions en cours et ces évaluations peuvent aussi parfois avoir des buts de certification lorsque c'est le cas, par exemple, dans les examens dits nationaux ou les examens de sélection. Je fais partie d'un comité des sages dans mon pays concernant les examens, les concours à l'entrée de médecine. On est bien là dans des épreuves certificatives avec une démarche sommative pour sélectionner les étudiants qui vont rentrer. Je pourrais ainsi développer toutes les cases de ce tableau-là. Remarque sur les trois tableaux. Je pense qu'il y a toujours une fonction prioritaire. Quand l'enseignant, par exemple, est dans sa classe, quand un chef d'établissement gère son établissement scolaire, quand des enquêtes internationales posent des questions à travers des questionnaires d'enquête, ils sont évidemment beaucoup plus souvent dans une optique de régulation. Ça n'empêche pas éventuellement de prendre en compte des résultats qui ont été pris dans une optique d'orientation, comme par exemple le bilan des acquis des étudiants ou comme la prise en compte par exemple de certification antérieure. Mais beaucoup de travaux de l'année, je pense, parce qu'ils sont assez exemplaires, les travaux de l'Université de Genève sous la direction par exemple de Lucie Mottier-Lopez qui porte en général sur les processus d'apprentissage au sein de la classe, montrent que les enseignants par exemple ne pensent pas à la fonction prioritaire de l'évaluation et font à la fois de l'évaluation d'orientation, de régulation et de certification par exemple en prenant en compte au moment où il s'agit par exemple de certifier en fin d'année et de faire un examen lors de la correction par exemple des examens, ils prennent en compte des informations qu'ils ont tirées d'évaluation de régulation ou d'orientation. Et donc il n'empêche me semble-t-il selon moi qu'il est important vraiment de toujours de se poser la question quelle est la fonction prioritaire de la fonction qui est visée par l'évaluation. Alors le tableau suivant s'il vous plaît ou plus exactement la DIA suivante je voudrais prendre un exemple de recherche assez récente qui a été fait dans le cadre de l'année pour essayer de lister en quoi il est important de ne jamais oublier les caractéristiques d'une recherche en clé. Je lis simplement le résumé et je vais essayer de le décomposer par la suite. Le résumé dit ceci l'approche par compétence développée dans le cadre de la formation professionnelle des enseignants a entraîné une modification importante des dispositifs d'évaluation. La haute école pédagogique de Fribourg je pourrais ajouter aussi celle de Lausanne par exemple en Suisse ont beaucoup travaillé ces aspects-là c'est-à-dire les aspects de l'évaluation dans l'approche par compétence sur la base des tâches complexes réparties sur les trois années de formation permettant de certifier on est bien dans une fonction prioritaire de certification pour certifier le niveau d'acquisition des compétences. Après des travaux antérieurs consacrés à la question d'invalidité des tâches et à leur évolution analysée du point de vue des formateurs ainsi qu'à la compréhension des critères par les étudiants cette recherche questionne les étudiants sur le sens parce qu'on les oublie quand même un peu trop souvent sur le sens qu'ils construisent autour de cette forme d'évaluation sur la base des tâches complexes donc dans une optique d'évaluation certificative. Le rapport des fonctions sommatives et formatives vous voyez encore ici des chercheurs qui assimilent sommatives et certificatives sans doute parce que trop exclusivement les évaluations certificatives se font à travers des sommes à travers une démarche sommative mais ce n'est pas nécessairement le cas et on peut se demander d'ailleurs si pour évaluer une compétence c'est possible de l'évaluer de façon valide simplement par des sommes et s'il ne vaut pas recourir aussi et peut-être surtout à des démarches descriptives et des démarches herménotiques c'est vraiment un petit commentaire qui me semble sont importants à faire à propos de ce résumé donc le rapport des fonctions faussement sommatives et formatives on regarde l'évaluation des compétences est ainsi questionnée à partir de témoignages de futurs enseignants donc des étudiants en formation cette recherche inscrite dans une visée exploratoire analyse une vingtaine d'entretiens réalisés auprès d'étudiants qui abordent plusieurs thématiques la compréhension de l'évaluation réalisée par les formateurs donc la compréhension de la part des étudiants de l'évaluation réalisée par les formateurs et des différents critères que les formateurs proposent les mécanismes d'autorégulation mise en œuvre ainsi que le sens attribué à cette forme d'évaluation les résultats montrent la faible compréhension des différents critères utilisés donc des différents critères proposés par les enseignants et utilisés pour faire cette évaluation mais aussi le caractère hautement formatif associé par les étudiants à ces tâches complexes qui ont pourtant une visée certificative alors qu'auparavant ils étaient habitués à non pas à des tâches complexes mais à plutôt à pouvoir effectivement montrer que les connaissances qu'ils ont acquis sont correctes cette communication met en évidence les liens étroits entre l'évaluation du développement de compétences professionnelles et le sens que les étudiants voient dans ce type de tâches je voudrais analyser cette recherche à partir justement des caractéristiques d'une recherche empirique et c'est la dia suivante quel est le problème posé c'est important évidemment de poser le problème clairement on sait que l'objet de l'évaluation c'est l'évaluation certificative sur base des tâches complexes l'APC encore faut-il s'entendre par ce qu'on entend par APC et j'y reviendrai le problème c'est le sens donné à l'évaluation par les étudiants comprennent-ils les critères donc est-ce que le sens donné à l'évaluation est-elle fonction est-elle expliqué par la compréhension que les étudiants ont des critères et par les mécanismes d'autorégulation mis en œuvre par les enseignants les concepts de la question problème c'est bien le sens donné à l'évaluation et le sens donné à l'évaluation c'est développer des compétences professionnelles puisqu'en forme de futurs enseignants la compréhension des critères ça relève de trois grandes qualités même quatre ici la pertinence la validité la cohérence et la forme et j'aurais pu ajouter la fiabilité mais ce n'est pas présent dans la recherche les mécanismes d'autorégulation encore faut-il pouvoir voir quels sont ces mécanismes d'autorégulation qui vont être observés rapportés par les étudiants la conceptualisation de la compétence puisqu'il y a comme vous le savez il y a encore un désaccord plus ou moins théorique qui est peut-être en train de se résorber petit à petit sur la notion de compétence et là c'est la définition de mon collègue et ami François-Marie Gérard qui était prise c'est celle de 2009 qui dit que la compétence c'est le processus qui consiste à mobiliser des savoirs ou des savoir-faire déterminés et en se référant des critères adéquats de manière à ce que les résultats entraînent la prise de décision adéquate c'est donc la raison pour laquelle la notion de critères adéquats est si importante dans cette recherche il s'agit bien d'une évaluation interne puisque les évaluateurs sont les formateurs de l'institution qui prennent la décision de certification dans la recherche il n'y a pas d'hypothèse explicite non présente mais on devine qu'il y a une hypothèse implicite qui est simplement il y a une relation entre les deux variables explicatives qui sont la compréhension des critères et les mécanismes d'autorégulation mis en oeuvre mais on ne sait pas dans quel sens donc il n'y a pas d'hypothèse explicite et donc on espère que le sens donné à l'évaluation va dépendre de cela je reviendrai tout à l'heure sur les inférences je voudrais dans la bière suivante parler du corpus et du traitement donc bière suivante les données sont des données ouvertes issues de 20 entretiens compréhensifs retranscrits de la part de deux groupes équivalents d'étudiants ceux du troisième et du cinquième semestre et les auteurs n'ont pas dans les résultats essayé de voir s'il y avait d'ailleurs une différence dans le sens donné à l'évaluation par ces deux groupes différents et il s'agit surtout de distinguer ici des représentations et des faits et ça c'est une chose qui n'est toujours pas pas facile est-ce que les représentations que les étudiants donnent par exemple correspondent à des faits ou pas à des faits c'est souvent une des questions majeures de certaines recherches empiriques de ce type là l'unité d'observation manifestement c'est l'étudiant on parlera bien des étudiants des comportements d'autorégulation des enseignants mais l'unité d'observation c'est vraiment l'étudiant le traitement est un traitement qualitatif sur l'analyse de contenu une analyse catégorielle de contenu on ne dit pas grand chose sur la fiabilité de ce décodage comme vous le savez une recherche empirique avec une méthode d'analyse qualitative est publiable mais elle n'est pas publiable partout par exemple dans certaines revues qui sont dans des bases de données internationales requièrent que ce type de recherche par exemple comprenne au moins des démarches qui démontrent la fiabilité de l'analyse de contenu ce n'est pas toujours facile à faire alors que manifestement il y a notamment maintenant des procédures comme par exemple le calcul des coefficients de fiabilité qui existent alors c'est un traitement descriptif ce sont des démarches descriptives pour chacune des trois variables ce n'est pas du tout une démarche somatique qui ne conviendrait d'ailleurs pas ici dans ce type de recherche et c'est un traitement que l'on peut qualifier d'explicatif dans le sens où on essaie de mettre quand même en relation une variable à expliquer le sens donné à l'évaluation et deux variables explicatives et compréhensibles dans le sens qu'on va essayer d'articuler cependant les différents résultats requis pour en faire un tout et donc comme je dis la validation de l'analyse il n'y a pas d'accord inter-analyste et sans doute faudrait-il vérifier la validité des représentations fournies par les étudiants et par les faits mais ça c'est une autre tâche alors on revient à la diapositive pour les inférences la dia non la dia enterrée voilà dans cette dia là j'insiste beaucoup sur se poser les questions concernant les inférences le sens donné c'est une variable le sens donné par les étudiants est fort encore faudrait-il pouvoir valider les énoncés qu'on donne simplement on peut dire qu'il est fort et on le caractérise par des mots la compréhension des étudiants des critères elle est faible et l'auto-régulation est forte dans le sens où le sens donné à l'évaluation est surtout fonction de l'auto-régulation donnée par les enseignants ça ça me semble être un résultat très 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 fort puisque le sens donné à l'évaluation est d'autant plus fort d'autant meilleur qu'il y a eu des comportements d'auto-régulation suffisamment nombreux et explicifs de la part des étudiants donc c'est un résultat fort important malgré le fait que la compréhension des critères qui sont utilisés par les enseignants pour certifier la compétence cette compréhension est faible de la part des étudiants il serait d'ailleurs intéressant aussi de voir dans quelle mesure par exemple la compréhension des critères par des enseignants différents serait d'ailleurs de m'amort serait-il fort ou serait-il faible voilà une question extrêmement importante aussi à élucider dans des recherches ultérieures sur l'évaluation et là évidemment le degré de généralisabilité est faible comme c'est souvent le cas dans beaucoup de recherches parce qu'on n'a pas l'occasion de pouvoir travailler sur des échantillons importants d'autant plus que les démarches de traitement dans des recherches de ce type là sont très très coûteuses alors on peut aller à la dia suivante plus exactement deux dia plus loin alors si je reviens à cette recherche de Luisoni et de Mona la compétence je vous avais dit que j'y reviendrai est définie suivant la définition de François-Marie François-Marie Gérard c'est bien la mobilisation de savoir de savoir-faire on ne parle pas ici de savoir-être déterminé et en se référant à des critères adéquats on a vu que c'était une composante importante de manière à ce que les résultats entraînent la prise de décision adéquate qui est ici une décision de certification c'est donc une décision très importante sur le plan institutionnel et sur le plan psychologique pour les étudiants les finalités de l'APC c'est de bien de développer les compétences professionnelles du métier et on a affaire à un apprentissage complexe et qui dit apprentissage complexe et donc évaluation sur des tâches complexes ça implique des besoins de mécanismes d'autorégulation lors de l'apprentissage et évidemment c'est bien plus difficile de pouvoir développer une compétence que de développer simplement un ensemble de savoirs transmis le corpus de données le traitement de données va être construit autour des variables que j'ai plusieurs fois citées le sens donné à l'évaluation des compétences mais en termes de représentation évidemment la compréhension des critères et son opérationnalisation en indicateur les savoirs et les savoir-faire leur mobilisation en termes de pertinence de qualité de cohérence et de forme si je reprends les termes exacts des auteurs et puis un retour réflexif sur les mécanismes de régulation mais il me semble qu'il y a d'autres conceptualisations de la compétence qui sont possibles même si je pense que la définition de compétence donnée par François-Marie Gérard et adoptée par les auteurs est extrêmement intéressante mais je voudrais montrer que le corpus théorique sur le concept de compétence a évolué et qu'on pourrait sans doute aller plus loin dans les recherches empiriques sur l'évaluation des compétences notamment par tâches complexes comme le font les auteurs Louis Zonni et Monard dit un suivant s'il vous plaît on a donc et ça c'est plusieurs auteurs dont Jeunard par exemple l'avait déjà dit il y a quelques années auparavant on a besoin vraiment d'une théorisation de l'approche par compétence pour ne pas en rester là comme je le disais et pour pouvoir développer évaluer de véritables compétences parce que derrière le mot compétence on a mis n'importe quoi jusqu'à des performances parfois de bas ordre jusqu'à des choses extraordinairement complexes alors des travaux successifs ont fait évoluer ma propre vision et la vision d'un certain nombre de collègues avec lesquels je travaille une des personnes sans doute qui a fait un pas en avant même je dirais un bon en avant c'est Jacques Tardif qui a travaillé non seulement à la faculté de médecine de Chambro qui a la faculté de médecine de Laval mais qui a été appelé en Belgique en France en Afrique et un peu partout d'ailleurs comme expert et consultant pour développer l'approche par compétence et lui définissait en 2006 c'est un tournant déjà important et beaucoup d'auteurs l'ont suivi après cela une compétence c'est un savoir agir complexe ici il s'agit bien d'un savoir agir la notion de savoir agir et vraiment a été développé surtout par Jacques Tardif complexe évidemment reposant sur la mobilisation on retrouve le concept de mobilisation qui me semble important auquel il ajoute et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes et donc on ne peut pas simplement développer des compétences avec les seules ressources internes de l'étudiant y compris même les ressources internes qui sont développées au sein de l'environnement éducatif il y a des ressources externes qui se trouvent en dehors même de la classe dans l'établissement scolaire en dehors de l'établissement scolaire dans le milieu familial dans le milieu par exemple des amis et autre chose il y a un article extraordinaire de Mazen Guesho Kamu Zinzi pour la revue internationale d'éducation qui disait ceci qui démontrait que dans les pays d'Afrique subsaharienne par exemple très curieusement le travail collaboratif entre les étudiants le travail coopératif entre les étudiants dans les classes africaines n'existait quasiment pas alors que le travail collaboratif et coopératif est essentiel pour développer des compétences alors que curieusement dans l'environnement africain le travail coopératif collaboratif existe mais en dehors de l'école et beaucoup de compétences de nos élèves africains se développent en dehors de l'école et ils trouvaient ça quand même un peu un peu curieux et donc le problème c'est comment parvenir à changer disait-il la forme scolaire pour pouvoir développer le travail collaboratif et coopératif qui est essentiel si on veut simplement ne pas se contenter de transmettre des connaissances mais de développer des compétences un peu plus tard de voler j'ai suivi par la suite compléter un peu le travail réflexif de Jacques Tardif qui je pense serait d'accord avec cela d'ailleurs en ce sens que la compétence c'est un savoir agir certes complexe mais réfléchi en ce sens que la compétence est un vouloir agir réfléchir un pouvoir agir réfléchir et un savoir agir réfléchir il y a on voit là qu'il y a des notions qui dépassent simplement le cognitif il y a la volonté qui agit il y a le pouvoir agir les opportunités d'agir notamment et le savoir agir notamment qui porte sur la réflexion sur les compétences à mobiliser et à combiner et c'est pour ça qu'en 2017 par exemple je définissais la compétence comme un savoir agir complexe réfléchi reposant sur la mobilisation la combinaison et l'intégration que j'ai ajouté efficace et pertinente d'un ensemble pourquoi efficace et pertinente parce que on attend de quelqu'un qu'il est compétent qu'il soit efficace qu'il résolve qu'il effectue probablement les tâches complexes et de façon pertinente notamment en fonction notamment de l'environnement dans lequel la compétence se développe pourquoi parce que dans deux environnements différents c'est pas exactement la même compétence que l'on développe et ceci a été fort bien démontré notamment par un groupe de chercheurs qui travaillent dans le domaine de la santé auquel j'ai été associé qui montrent très bien qu'un professionnel de la santé ne développe jamais n'est exactement la même compétence dans deux environnements différents la compétence est toujours singulière ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments communs à travers non seulement il y a des caractéristiques invariantes dans certaines situations mais aussi des éléments qui sont variables d'une situation à l'autre et qui impliquent parfois des aménagements dans les combinaisons d'abord peut-être dans certaines ressources qui ne sont pas tout à fait exactement les mêmes à mobiliser et dans des articulations différentes des savoirs savoir-faire et des savoir-être qui sont mobilisés et donc le savoir agir réfléchir on est passé d'un savoir agir réfléchir à un savoir un pouvoir et un vouloir agir complexe réfléchir et ça ça me paraît important pour penser à l'évaluation d'abord l'évaluation régulation donc en cours d'apprentissage et l'évaluation certificative qui va suivre en fin d'année ou en fin de diplomation par exemple la dia suivante et donc je pense que si si on se met d'accord sur ce type de de définition qui n'est pas contradictoire avec les définitions antérieures par exemple de François-Marie Gérard il me semble qu'il y a un double mouvement à bien penser c'est pas exactement le même mouvement pour développer des compétences et pour évaluer les compétences dans cette dia je voudrais montrer le mouvement pour développer les compétences il s'agit d'abord de de réfléchir au savoir au pouvoir et au vouloir et au vouloir agir quel savoir quel pouvoir et quel vouloir agir vise-t-on donc quel savoir il y a un arsenal de savoir encore faut-il pouvoir savoir lesquels mobiliser et de pouvoir les mobiliser parfois on ne sait pas mobiliser nécessairement tel savoir ou savoir-faire mais on peut le compenser par la mobilisation d'autre savoir ou savoir-faire et donc savoir agir c'est bien bien ça c'est mobiliser c'est des savoirs c'est de pouvoir les mobiliser c'est de vouloir aussi les mobiliser et donc l'implication l'engagement de la personne qui développe une compétence est quelque chose de très très important et la forme d'engagement de cette personne est aussi très 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 importante et donc comme les neuropsychologues le montrent on ne peut plus désormais séparer le cognitif l'émotionnel l'affectif et bien d'autres éléments de cette nature-là c'est un savoir et pouvoir et vouloir agir complexe complexe pourquoi car plus la compétence est de haut niveau plus elle implique de nombreuses compétences sous-jacentes dans des travaux qui ont été financés par le projet Erasmus Plus notamment le projet Rectec Plus dans lequel aussi j'ai eu la chance d'être impliqué on montre que derrière toute compétence hautement complexe et bien il y a des compétences transversales qui existent mais ces compétences transversales doivent être maîtrisées à des niveaux de maîtrise très différents suivant le type de 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 tâches suivant le type de métier suivant le type de de profession et on a essayé d'établir plusieurs niveaux je pense si ma mémoire est bonne c'est sept niveaux de maîtrise des compétences pour chacune des compétences transversales et on a essayé d'identifier les compétences transversales qui intervenaient la plupart du temps dans toutes les tâches complexes et ce sont des tâches transversales on les a organisées autour de trois dimensions qui est notamment la la communication la planification et la méta-réflexion et donc le savoir agir réfléchit quelque chose de très important c'est un savoir et un pouvoir agir réfléchit la compétence est au-delà du savoir du pouvoir et du vouloir agir passer dans l'habitude face aux mêmes situations évidemment on peut avoir des réflexes plus ou moins automatiques mais alors on forme là des techniciens et non plus simplement des professionnels au sens plein du terme le savoir agir est réfléchi parce que tourner vers une finalité qui n'est jamais achevée puisque dans les compétences de haut niveau il y a des enjeux terribles il y a des enjeux humains il y a des enjeux de bien-être il y a des enjeux sociétaux il y a des enjeux pour la profession il y a des enjeux pour la personne et cela dans des environnements en transformation et dont les transformations vont être accélérées au fil du temps comme les grands experts sont en train d'ailleurs de le dénoncer un peu partout et les environnements ne seront jamais strictement identiques et donc il s'agit donc de pouvoir ramener lors de l'apprentissage les étudiants à réfléchir sur le processus de mobilisation de combinaison et d'intégration des ressources internes et des ressources externes qu'ils vont mobiliser qu'ils vont tenter d'articuler pour faire face dans un environnement qui est fait de contraintes mais aussi de ressources éventuellement disponibles et là je passe à la dia suivante et c'est donc très important que ce savoir agir réfléchi se pose la question des ressources internes et des ressources externes et pour devenir compétent il y a des ressources internes qui sont issues de l'expérience antérieure de l'expertise acquise antérieurement donc des savoirs des savoir-faire des savoir-être des compétences transversales maîtrisées à un certain niveau et qui seront d'autant plus mobilisables qu'elles ont été réfléchies et formalisées et donc il y a un travail très important de nos formateurs à pousser les étudiants à réfléchir et à formaliser ces différentes ressources internes qu'ils ont mobilisées articulées et intégrées et mais aussi des ressources externes il y a des ressources externes dans tout enferrement il y a des ressources dont les plus importantes sont évidemment l'expérience et les exercices des autres acteurs comme vous le savez il y a actuellement des travaux très importants qui ont été faits d'abord dans les pays anglo-saxons à travers des auteurs comme Billet par exemple qui montrent l'apprentissage en cours de travail ça a été aussi démontré en pédagogie des adultes par des auteurs comme Étienne Bourgeois par exemple qui montrent très bien le working learning l'apprentissage en cours de travail encore faut-il effectivement utiliser des moments de réflexion sur l'apprentissage en cours de travail qui s'est fait qui s'est effectué et donc ce qui est important de dire on ne peut pas vraiment parler de compétence d'une personne sans préciser le contexte d'exercice de la compétence et il ne faut pas oublier que c'est pas la même chose d'avoir un contexte simplement où on donne aux étudiants une étude de cas qui est décrite ou au contraire on place l'étudiant par exemple en situation de stage face à une classe le degré d'authenticité n'est pas le même dans les deux cas parfois il peut être d'ailleurs plus authentique dans une étude de cas que dans un stage qui est qui est mal mal ficelé et qui est trop soumis à attention par exemple de la part de l'étudiant à la dia suivante s'il vous plaît alors je voudrais montrer que l'évaluation certificative passe d'un mouvement inverse la première chose à penser dans une évaluation certificative au terme de tout un processus d'apprentissage et compétence c'est de penser à quelle famille de situations problèmes je vais confronter je vais organiser pour mettre l'étudiant en situation donc dans quel contexte l'expert travaille-t-il dans quel contexte l'étudiant a-t-il déjà travaillé c'est important ça dans quel contexte l'étudiant que je suis en train de former a-t-il déjà travaillé ces contextes peut-être très variés je me souviens très bien d'avoir eu des étudiants par exemple qui avaient été très actifs dans des mouvements de jeunesse et qui avaient développé des compétences particulièrement utiles pour leur travail professionnel ultérieur je pense savoir d'ailleurs que dans une sorte de curriculum vitae que doivent présenter les futurs candidats enseignants à une formation pour devenir enseignant je pense que c'était en Norvège ou en Finlande je ne sais plus exactement bien les expériences antérieures telles que notamment par exemple le fait d'avoir été dans des mouvements de gêne d'avoir animé une maison culturelle etc. étaient des éléments des indicateurs qui faisaient partie de la grille d'analyse des curriculum vitae qui étaient présentés à la commission de sélection des futurs candidats à une formation d'enseignant donc quels problèmes se posaient dans ces contextes quels sont les inédits auxquels l'expert a-t-il dû faire face c'est extrêmement important parce que les futurs professionnels vont se trouver dans des situations inédites et comment réagissent-ils face à ça deuxième grand mouvement à suivre pour pouvoir préparer une évaluation certificative c'est quelles sont les ressources internes et externes qui sont disponibles dans l'environnement externe par exemple immédiat ou moins immédiat et donc ça veut dire aussi que dans dans mon analyse dans mon évaluation dans le processus d'évaluation que moi évaluateur certificateur je vais devoir faire je vais être très attentif à voir quelles sont les ressources internes qu'a mobilisé mon étudiant futur professionnel quel savoir a-t-il mobilisé quel savoir-faire a-t-il mobilisé quel savoir-être quel vouloir agir a-t-il mobilisé a-t-il conscience de cela a-t-il plus ou moins formalisé articulé ces différentes ressources internes quelles sont les ressources externes qui sont disponibles dans l'environnement auxquelles mon étudiant aurait pu avoir accès quelles sont celles qu'il a effectivement mobilisé et a-t-il réfléchi sur tout ce qui est dans la cafette et on repart au Brest-Cow-U je suis déjà dans une espèce de 5 ans pardon oui je suis un peu long j'avais vite à aller un tout petit peu plus vite pour arriver à la conclusion désolé et donc évidemment il y a tout un processus quel est le type de mobilisation de combinaison d'intégration des ressources et surtout aussi comment l'étudiant a réfléchi comment décrit-il son processus de mobilisation de combinaison et d'intégration des ressources et donc quel savoir pouvoir vouloir agir finalement a-t-il mobilisé à partir des expériences et de ses expertises antérieures et comment cet étudiant le formalise je passe à la DIA suivante s'il vous plaît et donc la DIA c'est de préparer la discussion pour préparer la discussion je voudrais peut-être faire référence à une enquête tout à fait récente que j'ai fait auprès de 29 experts répartis dans des pays francophones la France le Canada la Belgique la Suisse le Liban le Sénégal si je ne m'oublie pas et qui justement posait la question mais quelle formation universitaire et quelle formation notamment au métier humain nos universités doivent-elles envisager et comment évaluer effectivement ces formations notamment sur le plan certificatif pour faire part de l'incertitude du monde actuel je ne vais pas donner les résultats qui ne sont pas encore publiés pour dire simplement que beaucoup de ces experts disent que les formations telles qu'elles sont données actuellement sont sous beaucoup d'aspects obsolètes si on veut préparer nos futurs professionnels à faire face à l'incertitude et aux nombreux inédits de plus en plus accélérés qui vont se produire et trois des experts internationaux vraiment qui ont une très grande expérience internationale disent que ce qui va sans doute faire bouger le plus nos chercheurs en sciences de l'éducation notamment sur les processus d'apprentissage sur l'évaluation des formations c'est conjointement l'irruption massive de données fournies par les big data mais surtout par l'intelligence artificielle tout le monde actuellement s'échauffe vis-à-vis de chaque GBT mais il n'y a pas que chaque GBT il y a bien d'autres choses qui existent déjà ces experts parlaient par exemple de BART de Google de PI de Inflection AI de MyAI sur Snapchat et de bien d'autres et ça va s'accélérer et que c'est sans doute une réflexion sur la simulation que permettent à la fois l'irruption massive de données mais surtout les démarches les démarches de l'intelligence artificielle les outils de l'intelligence artificielle qui va permettre de concevoir des apprentissages des formations et des évaluations qui seront beaucoup plus proches des compétences qui sont requises et c'est sans doute il y a déjà des amorces qui sont faites dans certains domaines qui ne requéraient qui ne requéraient pas l'intelligence artificielle par exemple dans le monde de la santé les épreuves dites cliniques par simulation qui étaient faites étaient déjà des amorces de ça mais ces auteurs disent que vraiment les outils numériques apportés notamment par l'intelligence artificielle va permettre de faire des simulations pour améliorer la formation de nos professionnels c'est certainement le cas dans le domaine de la santé certains d'ailleurs certaines universités sont déjà bien en train de travailler là-dessus c'est le cas du champ de l'ingénierie on y travaille déjà beaucoup c'est le cas de l'architecture aussi c'est le cas de l'environnement durable à travers les simulations notamment des changements par exemple climatiques qui sont de plus en plus prévisibles années par année c'est le cas du droit aussi on peut simuler effectivement des procès avec la simulation d'acteurs qui sont les plus authentiques possibles c'est le cas de la psychologie déjà aussi et ces experts disent ce sera le cas dans les métiers d'humains mais sans doute que les chercheurs dans le domaine des métiers humains n'ont pas encore suffisamment toucher le caractère important des enjeux des transformations qui nous amènent parce que disent-ils on aura besoin de rapidité et donc on aura le besoin de soumettre dans la formation initiale et dans la formation continue et régulièrement dans la formation continue les personnes à des contextes les plus authentiques possibles qui pourront être facilement fabriquées entre guillemets par l'intelligence artificielle et je pense qu'on manque de recherche empirique dans le domaine et sans doute que nos chercheurs de l'année qui travaillent sur l'évaluation et donc sur l'apprentissage sur les processus d'apprentissage et de formation devraient sans doute réfléchir de plus en plus étroitement et notamment de mener à bien une réflexion qui est à la fois épistémologique technique et éthique sur le sujet et c'est un peu cela que je voudrais soumettre aussi à votre discussion et je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition merci beaucoup professeur c'est donc le moment effectivement des échanges nous avons une petite trentaine de minutes devant nous donc il y a plusieurs façons de faire vous pouvez déposer vos questions sur le chat et j'essaierai de faire un bon lecteur de ce qu'on proposait ou alors les poser directement en ouvrant votre micro et votre caméra si vous le souhaitez Cynthia oui bonjour à toutes et à tous et merci encore monsieur Dequetel c'est toujours très inspirant de vous écouter alors assurément j'ai beaucoup appris et je travaille depuis des années sur l'approche par compétence que j'ai commencé au Canada on voit bien l'évolution j'ai un petit problème avec avec donner du sens en fait parce que c'est tellement important que ça devient tellement galvaudé et parler justement des démarches herménotiques que je trouve c'est tellement extraordinaire pour nous chercheurs de bien comprendre mais je ne sais pas comment à votre avis cette question de donner du sens que ça soit à l'évaluation de la compétence ou à la compétence elle-même peut-être vulgariser sans perdre vraiment donc de de sa propre valeur je ne sais pas quels sont les mots qu'il va falloir mettre derrière donner du sens pour vraiment garder cette cette valeur très très importante de sens mais c'est tellement galvaudé c'est tellement maintenant que oui on met du sens dans n'importe quoi n'importe où que finalement les apprenants à chaque fois qu'on leur demande donner du sens ben vraiment on est à côté de la plaque et j'aimerais avec vos propres mots dire comment on peut vulgariser tout en gardant vraiment cette notion noble de donner du sens merci votre question vraiment me préoccupe beaucoup parce que si vous interrogez les personnes qui disent un peu n'importe quoi dans les réseaux sociaux ils disent qu'ils donnent du sens et donc c'est une question vraiment qui est tellement importante et je pense qu'il ne faut pas oublier que tout agir tout savoir agir a quand même une finalité il faut quand même avoir une idée claire de la finalité c'est ce qui va devoir orienter le sens que l'on va donner mais on ne peut pas donner du sens simplement par un jugement comme ça et donc le problème c'est de voir quels sont les éléments que je vais devoir ou que je mobilise effectivement pour pouvoir atteindre cette finalité donc c'est la raison pour laquelle il faut d'abord énoncer les éléments les faits dirait-on ceux que ne font guère par exemple dans les réseaux sociaux ceux qui disent n'importe quoi ils émettent un jugement sans dire sur la base de quels faits de quels éléments ça c'est un premier élément et c'est la raison pour laquelle dans une des dernières d'hier je disais que c'était tellement important au-delà de bien voir quelle est la la finalité à viser bon quelles sont les ressources qui ont été mobilisées internes externes dans les ressources internes en termes de connaissance de savoir-faire de posture à mobiliser etc ça c'est un premier élément mais le deuxième deuxième élément qui me semble extrêmement important c'est non seulement j'ai identifié les éléments mais comment ces éléments s'articulent-ils parce qu'il y a une relation je ne peux pas articuler un élément dans un ordre A ou B dans certains cas je peux le faire je peux d'abord commencer par A et par B et dans d'autres cas je ne peux pas il y a des éléments de dépendance qui existent entre les aimants et c'est la raison pour laquelle et depuis longtemps j'avais senti ça intuitivement dans ma propre recherche mais aussi dans les formations que je donnais je crois beaucoup à un effort réflexif d'articulation des éléments auxquels on pense pour atteindre une finalité en les mettant sous forme de schéma et en utilisant des flèches unidirectionnelles bidirectionnelles et les flèches ne touchent pas tous les éléments pour former un tout qui à un certain moment donné est cohérent c'est pas nécessairement le seul tout possible la bonne forme c'est un peu je pense que ce que dit aussi la force d'un type comme Edgar Morin c'est qu'il ne se contente pas de porter un jugement il dit les éléments sur lesquels qu'il prend en considération et comment il les articule pour former un tout et donc moi j'insisterai beaucoup auprès de nos formateurs et de nos étudiants pour essayer de conceptualiser sous forme de schéma ou de figure leur processus réflexif et ce qui forme un tout c'est quelque chose qui a du sens c'est une bonne forme au sens des psychologues allemands du 19ème siècle sur lesquels on revient pour beaucoup la psychologie de la bonne forme une bonne forme ça a du sens et donc c'est peut-être la meilleure tentative de réponse que je peux vous fournir pour l'instant avec des conseils très pratiques identifier les éléments se demander si ils sont pertinents comment ils s'articulent les uns et les autres et quelle bonne forme constitue-t-il merci professeur il y a une question sur le tchat de Mourad Ben Halima qui est j'imagine porté par rapport à votre diapôle au moment où vous parlez des savoirs agir réfléchis ou des savoirs complexes réfléchis et notre collègue demande quel est le sens donné au terme réfléchi dans cette définition réfléchis c'est-à-dire que quand je vois fonctionner des professionnels compétents j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la santé etc je remarque surtout quand ils ont affaire à quelqu'un qui 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 savent très bien qu'il vient d'un certain milieu qui réfléchit etc et bien je vois ces personnes-là quand ils font un processus diagnostique ils me disent carrément je prends tel indicateur diagnostique tel élément il est comme ceci il est comme cela si j'ai ceci je me demande si je vais avoir cela ils mettent en évidence un processus ils réfléchissent et ils vous disent et souvent ils me disent ça me fait du bien de pouvoir dire comment je comment je réfléchis et ce qui me pousse à dire que dans les formations il faut non seulement pousser les étudiants à réfléchir lorsqu'ils agissent mais de pouvoir donner des moments de réflexion pour dire mais finalement qu'est-ce que j'ai fait comment j'articule quelles ressources internes et externes j'ai mobilisé etc et la pandémie nous a beaucoup aidé à comprendre qu'il y a des ressources externes dans le milieu de l'étudiant en dehors du milieu de l'étudiant et on n'aurait pas pu développer certains apprentissages sans qu'il y ait le recours à ces ressources externes et donc réfléchir pendant l'action des moments qui sont réservés à la réflexion à la méta-réflexion et qui aboutissent puisqu'ils doivent petit à petit développer des conceptualisations des articulations et c'est la raison pour laquelle comme je le disais à la personne à Cynthia précédemment je pense que c'est intéressant de de recourir à des des formules créatives telles que les schémas etc il y a d'ailleurs j'ai lu dans le temps je pense que c'était dans les années 90 un excellent ouvrage c'est de Moles M-O-2-L-E-S d'ailleurs sur la créativité des chercheurs et les chercheurs utilisent d'ailleurs quand vous voyez un chercheur interviewé dans son bureau très souvent vous voyez sur les tableaux des schématisations etc c'est un outil du chercheur c'est un outil de développement des compétences très très important et je pense qu'on devrait davantage dans mon recherche évaluative de régulation de certification par exemple se pencher davantage là-dessus d'accord donc vous situez le terme réfléchi au décours de l'action parce que pour vous dire moi je suis médecin argentiste et aujourd'hui j'agis de façon plutôt intuitive dans des situations dans le sein de femmes et de situations mais tout en gardant cette capacité à expliciter ce que j'ai mobilisé comme ressources et la façon dont je les ai combinés mais a posteriori oui c'est pour ça qu'on distingue parfois réfléchis et réflexifs oui d'accord mais c'est vrai que les professionnels compétents fonctionnent beaucoup avec l'intuition mais l'intuition ne s'est pas fabriquée n'importe comment l'intuition s'est fabriquée d'une sorte de conceptualisation consciente ou inconsciente qui s'est fait sur la base de situations antérieures et d'environnements antérieurs quelqu'un qui n'est pas urgentiste il n'a pas connu cela donc pas cette intuition là ils ont d'autres formes d'intuition liées à leur champ mais pas celles que vous avez et d'ailleurs l'intuition permet d'aller beaucoup plus vite et donc c'est important de former l'intuition mais l'intuition ne se forme pas n'importe comment merci merci alors dans l'ordre il y a David qui avait levé la main virtuelle en premier d'accord merci bien bonsoir à une de vos diapositives vous avez présenté que la compétence est singulière et que deux environnements différents vont faire des compétences différentes j'ai trouvé ça intéressant par rapport aux recherches que je suis en train de faire est-ce que ce serait possible d'avoir des informations sur à quelle hauteur je pourrais me référer pour en savoir plus si vous m'envoyez un mail je peux vous donner on a publié Laurence Parent qui est une chercheure en médecine et une médecin moi-même et d'autres encore personnes dans le domaine de la santé eu un avis sur cet aspect-là c'est paru dans la recherche Tréma si vous allez sur la recherche Tréma regardez le premier auteur c'est Parent Laurence Parent d'accord super le deuxième auteur si vous m'envoyez un mail je vous envoie je peux même vous envoyer le texte ok je vais vous envoyer un e-mail merci c'est gentil merci David prochaine main virtuelle désolé je n'ai pas votre nom ou prénom mais voilà vous êtes reconnus formidable bonjour tout le monde bonjour monsieur de Quetel toujours ravi de vous revoir et de vous écouter oui c'est une de mes anciennes étudiants voilà exactement c'est un plaisir effectivement de vous voir en forme je voulais vous intervenir parce que ce que vous avez expliqué dans la recherche c'est ce que je vis actuellement on travaille l'évaluation des étudiants futurs enseignants par compétence et on est confronté à cette situation d'incompréhension de la part des étudiants que vous avez soulignés je n'ai pas une des raisons que j'invoque à ce sujet pour moi c'est qu'ils viennent d'une culture d'une évaluation par points et qu'ils sont pour moi c'est un véritable obstacle ils sont fermés à écouter ce sens à comprendre ces critères l'intérêt qu'ils ont c'est c'est réussi pas réussi et le pourquoi le feedback les intéresse moins parce qu'ils viennent d'une culture de points d'évaluation par points essentiellement et pas par compétence où on leur a appris à développer certaines choses et à dire ça tu sais faire c'est acquis pas acquis etc voilà donc je ne sais pas s'il y a des choses qui sont mises en place là-dessus qu'au niveau des recherches au niveau des obstacles pour ça et alors toujours la difficulté de traduire une évaluation par compétence au final en points puisque nous pouvons rendre des bulletins et les traduire en points oui en fait ce sont les travaux qui sont qui commencent à être de plus en plus nombreux sur la forme scolaire qui qui induisent effectivement tout ce que vous venez de dire qui a déjà été dénoncé dans un certain nombre de travaux sur sur l'évaluation il est extrêmement difficile dans une forme scolaire rigide telle qu'elle est et telle qu'en plus elle est prônée par beaucoup d'enseignants eux-mêmes parce que c'est une situation beaucoup plus confortable c'est un des c'est le mot que disaient à des experts que j'ai interrogé dans l'enquête que je mène pour l'instant il y a une zone de confort de cette forme scolaire qui n'invite pas les étudiants à vouloir agir ce qu'ils veulent tout simplement c'est de pouvoir dire j'ai passé l'année d'ailleurs des recherches actuelles que j'ai vu encore récemment pendant la pandémie on en a publié quelques-unes dans la revue la commission de l'éducation montrent très très bien par exemple que l'apprentissage n'est pas la finalité première recherchée par nos étudiants par beaucoup de nos étudiants surtout des étudiants qui montent en scolarité c'est pas le cas des jeunes enfants etc. qui ont vraiment comme finalité de vouloir apprendre parce qu'ils sont curieux de nature on a détruit cette curiosité progressive progressivement la finalité première de beaucoup de nos jeunes c'est simplement la socialisation et c'est la socialisation que permet éventuellement dans un collège un lycée c'est la cour de récréation c'est juste à l'entrée de l'école et dans d'autres lieux à l'université c'est l'environnement très riche de l'université qui est un lieu de socialisation formidable et ils apprennent d'ailleurs des compétences dans ce milieu de socialisation qui ne sont pas celles nécessairement qu'on veut leur apprendre et donc je pense que si on ne travaille pas sur la forme scolaire elle finira quelque part par craquer un peu elle craque déjà un peu dans un certain nombre mais si elle ne craque pas elle ne craque pas parce qu'il y a trop d'avantages des acteurs de l'école des étudiants des enseignants eux-mêmes des chefs d'établissement parce que ça peut fonctionner facilement donc ça ne craquera pas facilement si on maintient ce confort là et il faut donc pouvoir trouver d'autres formes peut-être d'autres lieux heureusement qu'il y a des enseignants et des formateurs qui s'engagent et c'est par le travail collaboratif avec d'autres enseignants que les enseignants ne se sentiront pas seuls pour pouvoir mener ce combat et c'est pour pouvoir me semble-t-il articuler un autre un autre incitant qui donne souvent de bons résultats c'est de mettre les étudiants sur des projets qui finissent par les mobiliser réellement et ça ça permet justement de faire en sorte et ça j'ai une admiration pour le travail de John Dewey qui a un concept remarquable qui est le concept de capacité distinctive et qui disait ceci toute personne quelle qu'elle soit elle a une capacité distinctive qui la distingue des autres personnes et nous avons le devoir nous parents éducateurs formateurs de permettre à cette personne à chaque personne de développer sa capacité distincte mais dit Dewey qui est quand même l'auteur de la théorie de la démocratie il ne faut pas l'oublier mais disait Dewey il faut lui permettre de développer sa capacité cognitive mais de la mettre au service du groupe et un véritable projet une mise en projet et la réalisation d'un projet c'est d'utiliser les capacités distinctives leur permettre de se développer et surtout de le mettre au service du groupe et chacun trouve alors sa place si on organise le projet de telle façon que chacun est capable de mettre de développer encore plus loin sa capacité qui s'inquiète mais je pense qu'on est encore loin du bout on est encore loin du bout mais c'est en travaillant avec d'autres personnes et s'aperçoivent qu'il y a un problème et qui veulent faire quelque chose pour le résoudre et c'est en se mettant ensemble en analysant concrètement des problèmes et en se mettant en situation de projet qu'on finit par craquer un peu cette zone de confort qui empêche nos étudiants finalement d'être heureux à l'école d'être heureux au sein de la formation qui empêche les enseignants d'être heureux dans leur formation et qui aboutissent finalement à ne pas développer les compétences qu'on attend d'une société je suis assez pessimiste comme vous optimiste dans un certain sens en disant quand même qu'il y a des personnes qui se mettent ensemble pour pour analyser les problèmes et tenter d'y faire face donc c'est ce double volet merci merci professeur je viens de déposer la curiosité de Florence Parent de vous-même et d'autres collègues je crois de la revue Tréma sur le chat pour les personnes intéressées et je donne la parole à Marie-Thérèse qui a une question oui bonsoir merci pour pour cet intérêt partage moi je viens d'un background d'infirmière et je suis formateur d'infirmière et donc j'ai été très intéressée parce que pour voir comment développer aussi les évaluations des compétences infirmières je me suis retrouvée dans plusieurs éléments essentiellement j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé de savoir vouloir et pouvoir parce que c'est un élément qu'on travaille avec les étudiants quand ils diagnostiquent un problème ou un comportement qui n'est pas fait par un bénéficiaire on leur dit que les causes peuvent être au niveau du vouloir du savoir ou du pouvoir donc maintenant j'ai deux éléments à partager avec vous à la base dans mes connaissances si vous voulez ou dans mes concepts quand le savoir agir n'est pas réfléchi je croyais que c'était un savoir-faire et pas un savoir agir parce que le savoir agir devrait être essentiellement dans une situation bien déterminée qui est inédite souvent parce qu'elle est différente d'une situation à une autre et que l'apprenant ou la personne va mobiliser un ensemble de savoirs savoir-faire savoir-être qu'elle va adapter à cette situation donc essentiellement réfléchis non ? oui c'est la raison pour laquelle je crois que c'était important d'ajouter dans la définition réfléchie il n'y a pas me semble s'il n'y a pas réflexion dans le processus de réalisation par exemple d'un soin infirmier surtout s'il est complexe on ne peut pas parler d'une personne compétente la réflexion est tout à fait essentielle pour réaliser des tâches complexes surtout dans des environnements qui ne sont jamais strictement les mêmes ou qui sont inédits sans quoi ce sont des techniciens c'est des savoir-faire complexes peut-être mais qui sont qui sont appris et qui deviennent automatiques oui donc c'est-à-dire que ma conception était correcte c'est un savoir-faire non réfléchi est un savoir-faire est un savoir-faire tout simplement oui technicien même s'il est complexe même s'il est complexe même s'il est complexe tout à fait un autre élément que j'aimerais partager maintenant dans les évaluations des compétences les éléments de l'utilisation par l'apprenant des savoirs du pouvoir même sont évalués d'une façon ou d'une autre dont la mobilisation des ressources internes et externes mais la question qui se pose ou si vous avez des orientations de lecture comment évaluer le vouloir ça c'est une chose effectivement beaucoup plus difficile lorsque les étudiants sont mis en situation d'évaluation certificative formelle il y a là il y a une certaine forme de vouloir mais le problème c'est dans les situations au quotidien je peux très bien vouloir accomplir une tâche complexe qu'on a le membre parce que il y a l'inspecteur qui est là derrière il y a mon évaluateur qui est là derrière mais si c'est pas quelque chose qui rentrait dans un processus de mobilisation habituée je suis bien embêté vous voyez et donc c'est la raison pour laquelle et ça ça rejoint peut-être des pensées telles que celles de Lucie Mottier de dire qu'il n'y a jamais merci il ne devrait pas y avoir seulement dans l'évaluation certificative de la certification pure et dure parce qu'il y a eu tout un processus antérieur qui a été fait qui me permet notamment de voir quel est le vouloir agir le vouloir mobiliser et au plus on est dans des compétences complexes au plus les enjeux sont tellement importants est-ce que vous engageriez vous comme chef infirmière par exemple une cliente infirmière qui lors par exemple d'une évaluation certificative sur un soin qu'elle a faite par exemple dans votre service mais que vous savez très bien que dans les situations habituelles elle ne manifeste pas un vouloir agir qui est requis moi je ne l'engagerais pas oui évidemment mais ma question est-ce que il y aurait une orientation pour identifier les indicateurs de se vouloir pour les évaluer si on va les poser dans une grille d'évaluation par exemple déjà dans le processus de réflexion sur les ressources qu'ils ont mobilisé sur la recherche qu'ils ont faite pour aller rechercher une ressource interne qui n'était pas présente immédiatement à la fois dans dans leur conscience ou dans leur environnement immédiat le fait d'aller faire des recherches de ressources ce sont quand même des indicateurs très forts de vouloir agir la volonté d'aller rechercher éventuellement d'autres savoirs que les savoirs qu'ils ont acquis il y a donc toute une série d'indicateurs comme ça qui permettent quand même d'avoir une petite idée mais j'admets que c'est beaucoup plus délicat surtout lorsqu'on n'a pas l'occasion de voir les personnes dans un nombre de situations différentes suffisantes donc à travers la réflexion vous savez pour avoir dû engager beaucoup de personnes dans ma vie déjà à travers le CV d'une personne je devine déjà certains indicateurs de vouloir mais ça ne suffit pas c'est au niveau du questionnement de la réflexion du sujet que je peux essayer d'identifier un certain nombre d'indicateurs de vouloir agir parce que imaginons votre infirmière a fait un soin tout à fait correct dans cet environnement là il est clair que les environnements suivants ne seront pas strictement identiques est-ce qu'elle aura la même volonté d'aller chercher elle ne sera plus en situation d'évaluation significative est-ce qu'elle aura la même volonté d'aller chercher des ressources internes et externes qu'il faut pour être tout à fait conforme à la situation elle se retrouvera peut-être avec une personne d'une culture religieuse totalement différente qui a certains interdits etc c'est une situation dans laquelle se retrouvent très fréquemment les infirmières comment réagir cela tout en ne transigeant pas sur la qualité du soin oui tout ça ce sont des éléments extrêmement importants et ça dépend beaucoup du pouvoir du savoir mais aussi du vouloir agir de la personne je vous remercie poser une question difficile mais je pense qu'il y a quand même des indicateurs pour se vouloir agir peut-être si vous avez des tuyaux pour des lectures vous serez que oui c'est un aspect qui a été très trop peu et comment dire étudié pour l'instant mais je vais essayer de chercher parce que c'est une question qui me tracasse beaucoup ok merci beaucoup merci merci est-ce que vous avez encore une dizaine de minutes monsieur de Ketel pour les dernières questions oui merci beaucoup il y a une question sur le chat dont je me fais porte-parole qui est je souhaite reconnaître votre avis sur l'évaluation chiffrée est-ce que cela a du temps de l'évaluer des compétences et de les traduire par une notation je vais vous donner mon avis personnel j'estime que non cependant institutionnellement on est obligé de le faire et donc il faut le faire moi j'ai essayé d'être disons très transparent dans l'élaboration qu'est-ce que ça veut dire pour moi parce que j'ai dû noter toute ma vie sur 20 dans mon institution qu'est-ce que ça veut dire 10 sur 20 pour moi qu'est-ce que ça veut dire 12 sur 20 14 sur 20 etc et c'est la raison pour laquelle je ne commençais jamais un nouveau cours dans l'année sans partir d'une évaluation certificative d'un semestre ou d'une année antérieure pour expliquer les différentes modalités de pouvoir répondre convenablement à une situation qui est présentée et comment à partir des réponses j'attribuais une note inférieure à 10 un 10 un 12 un 14 etc c'est une question transparent mais je trouve qu'on n'a pas besoin de ça quand j'engage quand j'ai engagé des chercheurs je n'ai pas eu besoin de mettre une note sur 20 pour dire ce chercheur est engagé ou pas ce que j'avais besoin est-ce que cette personne a les compétences requises pour faire un bon travail de recherche dans une équipe de recherche et de pouvoir travailler de façon collaborative en équipe pas besoin de mettre une note pour ça de nouveau la forme scolaire et c'est de nouveau une zone de confort merci pour votre réponse je vois que la collègue qui a rédigé la question n'a pas l'air de relancer ça a dû être satisfaisant une main qui se lève monsieur madame balier de canteloup bonjour est-ce que vous m'entendez nous vous entendons oui alors merci beaucoup professeur pour cette conférence alors moi qui me réjouis au plus haut point vraiment je suis toujours je suis tout à fait ravie de vous entendre alors j'ai deux questions la première question elle est liée aux familles de situation vous avez parlé aussi par moments d'environnement j'ai entendu une conférence précédente voilà où il était aussi question à propos des compétences de d'environnement capacitant incapacitant et décapacitant alors j'aimerais savoir si c'est comme ça qu'on peut penser aussi les familles de situation parce que vous avez bien évoqué aussi il y a non seulement la question de la réflexion mais que peut-être une situation ça ne permet pas de développer forcément des compétences telles que vous les définissez ça c'est ma première question est-ce que je pose la seconde oui peut-être qu'elle s'articule d'ailleurs alors l'autre question c'est un peu ce qu'on venait d'évoquer c'est-à-dire vous avez évoqué le fait du vouloir agir si on veut évaluer le vouloir ou le pouvoir alors on est obligé enfin on s'appuie aussi sur la singularité de la personne enfin je ne sais pas si je vais bien me faire comprendre oui très très bien or on est face à des grilles de compétences qui sont très générales et voire même non utilisables donc je m'intrigue enfin par rapport peut-être à ce que vous proposez en fait je reprends ça de ce que vous avez montré tout à l'heure quand vous avez évoqué que dans la certification il y a dimension souvent institutionnelle donc je me demande comment on peut réussir à concilier des dimensions personnelles ou peut-être singulières avec des dimensions plus institutionnelles enfin je ne sais pas si je suis très clair non non mais vous posez des questions vraiment qui sont tout à fait fondamentales je reviens à votre première question d'abord une famille de situation une famille de situation est souvent déterminée d'abord par un environnement dans le domaine de la santé par exemple ce n'est pas la même chose si on se trouve par exemple dans un hôpital ou au contraire dans une maison médicale par exemple où on se trouve par exemple en médecin isolé libre par exemple c'est trois environnements radicalement différents et donc il y a des situations de familles différentes dans ces environnements là donc ça c'est une première chose et sans doute je n'ai pas lu l'article mais je trouve que la distinction entre environnement capacitant décapacitant et incapacitant me semble-t-il est très prometteur il y a sans doute des environnements qui sont plus riches pour acquérir certaines compétences pour pouvoir développer des compétences relatives à certaines tâches que d'autres et donc une réflexion sur la qualité capacitante ou décapacitante ou incapacitant c'est une bonne bonne piste je ne suis pas sûr par exemple que les évaluations certificatives qui sont faites dans un contexte qui engendre la peur sont des situations très capacitantes par exemple donc ça vaut la peine de réfléchir sur est-ce que l'environnement est-il plus capacitant pour développer tel type de compétences ou pour pouvoir démontrer sa compétence sur tel type de tâches plutôt que telle autre ça semble être une question vraiment intéressante un environnement simplement d'examen QCM qui est censé développer des compétences professionnelles je ne suis pas sûr que c'est un environnement très capacitant si c'est le seul élément qui importe ça me fait penser à une recherche qui va être mis sur le site de la revue de la mai pas mesure évaluation d'éducation mais l'autre revue c'est ça qui est vraiment une revue extrêmement intéressante et que j'ai lu avant de le mettre sur le site et qui fait une démonstration extraordinaire c'est une recherche menée par par François-Marie Gérard dont j'ai déjà parlé par Jean-Marc Bredin et par Étienne Bia qui a saisi une occasion extraordinaire c'est rare dans le cadre d'une vie de chercheur ils ont profité d'une invalidation pendant la pandémie d'un examen qui a été fait en distance en distanciel pour refaire un examen c'est un examen pour sa première année d'université qui portait sur je ne sais plus sur des centaines d'étudiants et donc c'était un examen qui avait été conçu question à choix multiple avec point négatif pour les mauvaises réponses et ils ont profité que l'université a été obligée de refaire passer cet examen pour mettre les étudiants en deux groupes parce qu'il n'y a aucune salle qui était suffisamment grande pour accueillir tous les étudiants de plus et ils ont été répartis purement aléatoirement ils ont vérifié l'équivalence du groupe sur toute une série de variables et un amphithéâtre ils ont dit voilà c'est des questionnaires à choix multiples un point par réponse correct zéro point par mauvaise réponse ou par abstention et à l'autre amphithéâtre ils ont dit un point pour réponse correct zéro point pour une abstention et moins point 25 pour une mauvaise réponse et ils ont fait une analyse comparative des résultats avec ce type de consigne ce type de notation et bien le résultat c'est que c'est pas du tout le nombre de réussites dépend beaucoup du type de consigne qui a été donné et il faut une démonstration remarquable du fait que ce sont les filles qui sont les plus pénalisées lorsque l'on donne comme consigne moins point 25 par mauvaise réponse c'est rare d'avoir une opportunité comme ça de faire un dispositif qui peut être aussi bien contrôlé et donc vous voyez que les modalités d'un environnement d'évaluation peut être très peu capacitant peut être même décapacitant sans doute dans ce sens là et qu'on a intérêt à beaucoup réfléchir sur l'environnement dans lequel on va placer l'étudiant ici pour une évaluation certificative mais je pense aussi que penser au type d'environnement dans lequel on va placer au fur et à mesure de l'apprentissage les environnements dans lesquels on va placer l'étudiant c'est sans doute pas non plus anodin ça vaut la peine de réfléchir et là je vous remercie beaucoup pour cette question qui me paraît intéressante est-ce que vous auriez une petite possibilité on a encore un peu le temps pour la seconde question ah oui c'est vrai voilà alors je tiens ça enfin je me permets de le signaler de madame Solveig Fernagou qui travaille qui a repris en fait des travaux d'Amartya Hassan le Nobel des pauvres en 2001 qui a développé aussi alors sa conception c'est les compétences n'existent pas il faut parler de capabilité alors bon on n'a pas le temps d'en discuter aujourd'hui mais c'est là-dessus qu'elle a parlé d'environnement capacitant incapacitant décapacitant mais voilà bon je ne serais pas trop contre la notion de 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 elle pose les mêmes à mon sens les mêmes difficultés mais j'en reviens justement à votre deuxième question comme j'avais dit toute compétence pour moi est singulière ça ne veut pas dire que la personne qui se trouve dans deux environnements différents qui sont deux environnements qui ne sont jamais strictement identiques donc qui sont singuliers ça ne veut pas dire que dans ces environnements il n'y a pas des invariants et ça ne veut pas dire non plus que dans un même environnement général l'hôpital par exemple ou une maison médical par exemple dans un hôpital il y a différentes familles de situations problèmes qui existent et deux situations problèmes ne sont ne sont jamais strictement identiques mais elles peuvent avoir beaucoup d'invariants communs et donc la question pour moi c'est d'essayer de placer les étudiants dans face à des situations problèmes dans des environnements dont on a réfléchi quels sont les invariants souhaitables dans les situations problèmes et dans l'environnement ça c'est une première chose ceci dit c'est parce que ces situations ont un même invariant qu'elles n'ont pas des singularités et en plus une même situation suivant que l'étudiant qu'on a donné le jour 1 ou le jour 2 chez un même étudiant c'est pas encore tout à fait la même parce qu'entre un jour 1 et un jour 2 il a pu très très bien eu l'occasion de mobiliser des ressources qu'il n'aurait pas mobilisé la veille par exemple et donc c'est pour ça qu'il est toujours singulier et ça pose la double difficulté dans la certification de mettre les gens devant des situations problèmes et dans des environnements dont on a réfléchi les invariants et donc de poser par rapport à ces invariants comment réagissent les étudiants mais d'un autre côté et c'est là la difficulté je pense qu'on peut avoir des critères d'évaluation du type la mobilisation de ressources internes ce critère ne veut pas dire que ce sont les mêmes ressources internes qui vont être mobilisées par des étudiants différents et ça ne veut pas dire non plus que deux étudiants l'un qui vient par exemple d'un milieu extrêmement défavorisé qui vit dans un appartement de trois chambres avec X enfants par exemple il n'est pas dans les mêmes conditions pour mobiliser des ressources qu'un étudiant qui a tout le confort chez lui à la fois sur le plan du CAM du numérique etc. et prendre en considération comment dans tel environnement confortable ou dans tel environnement l'étudiant a mobilisé ses ressources c'est tenir compte de la singularité des étudiants et très souvent je peux dire que j'aurai plus confiance à quelqu'un qui a réussi à mobiliser les quelques ressources disponibles dans un environnement inconfortable que d'avoir confiance pour l'avenir dans un étudiant qui était dans un milieu confortable qui a tout naturellement mobilisé les ressources qui étaient largement et habituellement à sa disposition et donc c'est ça le dilemme du formateur et de l'évaluateur d'évaluer vraiment une compétence en tenant compte à la fois des invariants de la situation mais aussi des singularités de la situation et de la personne question difficile mais ça fait partie peut-être du charme de notre job c'est de tenir compte de la singularité des cas et de mettre un peu plus d'humanisme dans nos comportements avoir une posture beaucoup plus humaniste tenant compte des singularités des personnes merci beaucoup merci beaucoup merci il y a encore des questions sur le chat et une question orale donc sous le chat je fais dans l'ordre d'apparition concernant l'évaluation de la forme scolaire quelles recommandations pratiques au pluriel pouvez-vous faire pour changer des pratiques dans le cadre scolaire existant dans le secondaire en France notamment sur le vouloir agir que la personne comprend comme motivation intrinsèque au fil des cours avec des jeunes de 15 à 18 ans oh là là c'est une question terrible je sais que la forme scolaire et le degré de centralisation d'un pays comme la France ce sont souvent de très grands obstacles il n'empêche il n'empêchera jamais des enseignants qui ont un problème et qui se rendent compte que des collègues ont des problèmes plus ou moins semblables de se mettre ensemble pour réfléchir et de tenter de trouver des solutions et à force de se mettre ensemble et de montrer qu'on a trouvé des solutions dont les effets sont plus positifs que les solutions ou l'absence de solutions qu'on retrouve chez d'autres enseignants ou dans d'autres établissements et bien ça peut à la longue faire changer un peu les choses au niveau institutionnel je vais ajouter plusieurs éléments de réponse à cette question là je me souviens d'avoir fait avec un collègue qui était directeur adjoint à la direction de l'éducation à l'OCDE Bernard Gognier pour ne pas le citer une enquête dans la région du sud-ouest en France auprès d'enseignants innovateurs et ils ont fait d'excellentes innovations et ils ont organisé trois jours complets grâce à leur supérieur responsable de la région ils ont organisé trois jours pour exposer les innovations qu'ils avaient faits dans un lieu d'exposition très connu à Bordeaux et où ils amenaient d'ailleurs leurs élèves pour témoigner des choses comme ça on a fait une enquête auprès de ces enseignants et cette enquête montrait très très bien que ces gens étaient partis sur des problèmes sur des choses qui leur posaient problème et ils voulaient absolument ne pas en rester là c'était insatisfaisant il y avait un besoin pour eux de tenter de résoudre les solutions ils sont mis ensemble le gros obstacle qu'ils ont rencontré ça a été moins disons le fait qu'un chef d'établissement leur disait de ne pas faire ça c'était le fait que dans l'établissement scolaire il n'y avait pas il ne trouvait pas de lieu tranquille en intensivisant pour pouvoir se réunir il ne trouvait pas dans l'horaire une plage commune ils pouvaient se rencontrer et donc ils devaient trouver des astuces bien en dehors de la forme scolaire et bien en dehors aussi de l'organisation temporelle scolaire pour pouvoir travailler ça c'est un premier obstacle pour bien montrer que là la forme scolaire actuellement c'est un ensemble de cubes juxtaposés qui n'ont pas été pensés pour résoudre un certain type de poids y compris même les cours de récréation il y a de très belles recherches récentes faites en France qui montrent que les cours de récréation sont faits uniquement pour certaines activités et encore orientées chez les garçons pour les garçons par exemple donc ça c'est un troisième élément de réponse que je voudrais donner j'ai eu la chance extraordinaire lors d'une réunion des zones d'éducation et des réseaux d'éducation prioritaires en France qui a eu lieu dans les années j'ai pas la mémoire rétrospective mais il y a une bonne dizaine d'années de cela de participer à ce colloque et il était très bien organisé un expert de Dijon l'avait organisé avec les responsables de la façon suivante la première journée était consacrée par groupe de 5 à 6 personnes on allait le matin visiter un établissement en zone ou en réseau d'éducation prioritaire et l'après-midi un autre établissement scolaire et c'était fait de telle façon que l'un ait des performances scolaires meilleures et le deuxième de très mauvais de très mauvaises performances scolaires et on a été tout étonné de voir dès l'entrée dans l'établissement on savait à quel établissement on avait affaire alors qu'on ne nous l'avait pas dit ça c'est une première chose rien que de rentrer dans l'établissement scolaire qui avait de meilleurs résultats et bien on a vu quelqu'un qui était à l'accueil qui disait bonjour aux élèves qui rentraient qui discutaient avec les parents qui venaient amener éventuellement leurs enfants qui vous voulez voir le directeur d'établissement on a dit oui on va voir le directeur d'établissement celui-ci nous dit non non c'est pas moi que vous devez voir d'abord allez voir il y a une équipe d'enseignants qui est en train de se réunir pour discuter d'un problème on va voir ces personnes et ces enseignants nous ont dit nous ne voudrions pas changer d'établissement parce qu'ici on travaille ensemble on résout ensemble les difficultés je sais s'il en a nous avons un directeur qui fait tout pour nous aider il fait même tout pour que nous n'ayons pas d'ennuis avec l'administration ou les inspecteurs on va à la cantine on voit que le personnel de cantine n'est pas simplement un distributeur de nourriture mais discute avec les élèves le jour et la nuit entre les deux établissements et donc ça veut donc dire qu'on a affaire à deux formes scolaires dépendant de la même administration cependant et donc c'est à travers de penser sur du travail collaboratif ensemble sur des chefs d'établissement ou des coordonnateurs qui essaient de faire en sorte que les enseignants qui travaillent ensemble puissent le faire dans les meilleures conditions possibles et ce faisant on voit alors que par exemple dans les établissements zones d'éducation prioritaire c'est les jeunes enseignants qui sont le plus souvent des jeunes qui sont envoyés là-bas ne cherchent pas à muter parce qu'ils aiment travailler ensemble qu'ils ont l'impression d'être utiles et donc je pense qu'il faut des noyaux il faut des lieux des espaces des organisations qui petit à petit travaillent dans ce sens là et qui permettront de faire bouger les choses mais pour revenir à ce que je disais antérieurement je pense que l'accélération l'arrivée massive de 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 l'intelligence artificielle va obliger les gens à se bouger c'est pas possible de continuer on voit d'ailleurs que petit à petit même les parents cherchent à mettre leurs enfants à éduquer leurs enfants en dehors de de l'école officielle et trouvent d'autres moyens en Afrique les parents cultivés qui ont de l'argent se débrouillent pour mettre leurs enfants dans des milieux qui ne sont pas nécessairement des milieux d'enseignement mais où ils savent que leurs enfants vont acquérir des capacités qui vont leur permettre de se débrouiller dans 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 il y a des enjeux considérables dont dont trop peu de personnes sont conscients et dans le monde incertain avec l'arrivée massive non seulement des conflits des pandémies etc. mais surtout l'arrivée massive de de découvertes technologiques mises au service de tout le monde va entraîner j'espère en tout cas des prises de conscience merci beaucoup il y a justement je je rebondis parce que vous paraîtes d'IA bien qu'il y a une question juste avant je ne vous oublie pas cher collègue vous parliez de simulation via l'IA en éducation avez-vous quelques exemples à nous donner s'il vous plaît en éducation je n'en ai pas dans dans le domaine par exemple de de la santé et du droit il en existe je pense qu'en sciences de l'éducation à ce niveau-là on n'a pas saisi encore suffisamment moi-même le premier c'est parce que j'ai travaillé beaucoup avec des chercheurs dans le monde de la santé que je suis sensibilisé à cela mais je vois non seulement la médecine curative utilise de plus en plus l'intelligence artificielle elle aurait tort de ne pas le faire si elle le fait intelligemment mais de plus en plus les médecins qui se disent il faut faire de plus en plus vite face à l'accélération des découvertes dans le monde de la médecine et des changements de la médecine du trop peu de médecins etc rien à faire il faut accélérer la formation et il faut mettre les gens en situation les plus authentiques possible et ça l'intelligence artificielle est de plus en plus prête à mettre les gens dans des situations simulées assez authentiques et très contextualisées et pourquoi ne pas le faire aussi dans le monde des métiers de l'humain il faut des gens qui prennent la peine de travailler de travailler là-dessus et ça va aller plus vite sans doute qu'on ne le pense merci il y a une dernière question avant la tienne Elisabeth car je sais que tu en as une vu que tu brûles de la poser merci professeur pour ces échanges j'aimerais savoir ce que vous pensez quant à la stabilité d'une compétence si jamais elle peut l'être la stabilité de quoi d'une compétence non une compétence n'est jamais stable ou elle régresse ou elle progresse elle régresse si elle comment dire elle n'est plus exercée si elle n'est plus soumise à de nouveaux inédits de nouvelles situations elle progressera si elle est soumise à de nouvelles situations de nouveaux environnements de nouvelles ressources de nouvelles contraintes rassurez-vous surtout dans certains métiers l'accélération de nouvelles contraintes et aussi de ressources pour l'instant il est terrible et donc il faut être être aveugle et rechercher son propre confort pour essayer de ne pas voir les inédits merci que vous avez vous avez souligné et je me suis demandé c'est une réflexion est-ce qu'il ne faut pas apprendre on va dire former les apprenants avant tout une compétence d'adaptation puisque c'est l'adaptation permanente qui permettra à tout apprenant ou à tout former à toujours apprendre à acquérir des nouvelles compétences en justement s'adaptant en permanence que ce soit un environnement favorable ou défavorable il aura cette capacité d'adaptation et par rapport à ça le former sur ça et ensuite le mettre dans les situations problèmes et éventuellement aussi le mettre dans des multiples contraintes pour le pousser justement à toujours 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 chercher que ce soit même naturel cette faculté de s'adapter voilà c'était pour rebondir sur cette notion d'environnement qui peut être changeant et qui est aussi source d'apprentissage donc la notion d'adaptation merci à vous bon il fait clair que l'adaptation on s'adapte ou ne s'adapte pas on s'adapte si on est soumis à de nouveaux inédits de nouvelles situations de nouveaux environnements et que l'on a un enjeu on perçoit un enjeu on a un vouloir faire face à ces nouveaux inédits ces nouvelles situations ces nouveaux environnements et donc si penser une formation initiale mais penser une formation continue la formation continue va devenir de plus en plus importante avec l'accélération de notre monde penser formation en termes de quelle situation mettre devant ces étudiants que j'ai en formation initiale ou en formation continuée est-ce que ce sont une nouvelle situation dans un environnement ou dans un environnement différent ce sont des questions que doit se poser le formateur et que sans doute devrait avoir intériorisé toute personne parce qu'on est d'abord le propre sujet le propre objet de son propre développement professionnel la plus forte raison si on a charge de formation d'autres personnes bien la question de penser quels inédits je vais créer pour développer la formation professionnelle de quelqu'un quelle situation ou problème quelles tâches lui présenter éventuellement dans quel environnement nouveau je vais le mettre ce sont des questions tout à fait essentielles à se poser il n'y a pas d'implantation sans ça d'accord merci pour votre point de vue merci merci aussi merci Christina pour votre question et donc Elisabeth je te propose d'être la dernière personne qui pose une question car ça fait déjà 30 minutes que nous avons excédé notre délai donc merci beaucoup professeur De Ketel c'est ça et de vous libérer voilà rapidement effectivement je me permettrai quand même et merci en tout cas voilà nous avons dépassé de 30 minutes mais voilà alors juste voilà une question en lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure vous avez parlé de la capacité distinctif distinctif et l'importance de la faire émerger développer donc l'importance de la faire développer par nos formateurs enseignants etc par rapport à ça est-ce que voilà peut-être parler juste je sais bien qu'on ne peut pas évoquer toutes les difficultés et toute la complexité en fait de faire développer cette capacité distinctive mais peut-être si on s'arrête voilà je m'interroge en tout cas sur le développement des capacités ou d'une capacité distinctive dans la formation d'adultes tant personnellement je fais l'hypothèse ou peut-être l'hypothèse ou je pense que chez les élèves tout en tenant compte bien évidemment d'un ensemble de variables contextuelles et situationnelles et que c'est compliqué mais que l'élève en primaire et au collège est peut-être malléable il a une sorte une forme de malléabilité peut-être tant par expérience aussi j'ai l'impression qu'en formation d'adulte on est confronté à des difficultés que même quand les conditions peut-être externes sont réunies on se trouve souvent face à des peut-être futurs enseignants futurs candidats étudiants adultes à une sorte de forme de résistance je dirais donc voilà vous avez probablement entendu parler résistance manque d'esprit critique manque de recul etc et comment on va la faire si vous avez quelques pistes comment dans ce cas-là effectivement qu'est-ce qu'on peut faire je sais pas si la question est claire j'ai pas tellement vécu ça alors que j'ai fait beaucoup de formation d'adulte dans ma vie je trouve que c'est beaucoup plus facile d'une part au niveau des jeunes enfants parce que là il y a une curiosité sur laquelle on peut tabler facilement il y a une volonté d'agir etc c'est beaucoup plus difficile au fur et à mesure qu'on avance au collège et au lycée c'est plus difficile dans les premiers cycles d'universitaires où là la forme académique est terriblement incapacitante pour reprendre les termes qu'on a j'ai trouvé beaucoup plus facile dans la formation d'adultes si je prends l'exemple de mon université d'attache c'est la formation d'adultes qui a amélioré la pédagogie universitaire dans les autres formations y compris au niveau du premier et du deuxième c'est beaucoup plus facile avec les adultes à condition qu'on n'oublie pas qu'ils sont des adultes et qu'on travaille avec une autre forme que la forme académique classique et démarrer une formation d'adultes sans avoir fait l'inventaire à la fois de pourquoi un adulte vient en formation de l'expérience qu'il a déjà acquis des compétences qu'il a déjà acquises etc c'est pas démarrer de la meilleure façon une formation d'adultes et pour pouvoir permettre de développer les capacités distinctives des adultes qu'on a en formation ça suppose qu'on a pu les identifier et d'ailleurs c'est pas nécessairement seulement en parlant avec l'adulte lui-même mais c'est aussi en parlant avec les autres adultes qui connaissent bien moi j'ai découvert des capacités d'un adulte à travers ce que m'ont disait ses amis ses copains adultes etc et c'est ainsi qu'on a pu mettre en évidence des capacités qui sont extrêmement intéressantes pour un formateur si on découvre quelqu'un qui a un bon coup de crayon c'est extraordinaire dans une formation d'adulte d'utiliser cette capacité distinctive là pour représenter des situations pour développer des postures des comportements etc pour illustrer même des savoirs pour expliquer des choses de même tirer profit d'expériences originales qui ont été vécues par les adultes et de prendre ça comme étude de cas pour développer un modèle théorique ou professionnel c'est extrêmement intéressant donc moi j'ai trouvé beaucoup plus facile avec les adultes de travailler et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec les adultes parce que les adultes m'apprenaient et s'apprenaient mutuellement et je pense qu'un formateur il est perdu s'il n'a pas conscience qu'avec ses étudiants qu'il soit adulte ou pas il apprend de même quelqu'un qui a une mission d'accompagnateur il y a de plus en plus de conseillers qui ont des missions d'accompagnateur dans les universités un accompagnateur qui n'a pas conscience qu'en accompagnant il est accompagné ça devient grave parce qu'il ne fera pas bien son travail d'accompagnateur et donc il y a une réciprocité dans la notion de capacité distinctive dans la notion d'accompagnement dans la notion de formation d'accompagnateur il y a une réciprocité une interactivité qui est vraiment essentielle Merci beaucoup Merci beaucoup pour votre réponse et merci beaucoup donc d'avoir accepté Merci à mes Tipeurs